Les podcasts du Figaro. Crimes sur l'Atlantique, un podcast du Figaro. Épisode 1, une vie brisée sur l'île de Ré. 6 août 2003. C'est un cri qui ne devrait pas exister. Celui d'une mère qui découvre son enfant mort. A seulement quelques mètres du domicile familial, Martine Texier retrouve sa fille de 16 ans, Audrey. Le visage dans le sable, elle gît, un torchon enfoncé dans la gorge. Localisation. Île de Ré. Golfe de Gascogne. Marché de Saint-Martin-en-Ré. 13h. Ce mercredi-là, Audrey Texier quitte le marché couvert. L'été, elle y prête main forte à ses parents austréiculteurs. De vrais rétés. Ils ont passé leur vie à arpenter les routes de France, de marché en marché. Francis, poissonnier depuis 1974, tient le banc voisin des Texiers. Il tente de convaincre l'adolescente aux boucles sombres de rester plus longtemps. Aujourd'hui est un jour spécial, c'est le dernier jour de Ferdinand, le boucher. Mais la sage Audrey sourit poliment avec ses yeux en amende. Elle ne peut pas rester, on l'attend à la maison pour le déjeuner. Francis, qui connaît Audrey depuis qu'elle est haute comme trois pommes, se souvient. C'était une fille carrée. Elle arrivait et partait toujours à la même heure. Mais là, on avait prévu du champagne et un gueuleton pour le pot de départ de Ferdinand. Avant de regagner sa maison bordée de roses trémières, Audrey doit d'abord se frayer un chemin au milieu des petites allées du marché où les clients se pressent. Les femmes parcourent les étals recouverts de sols reluisantes, de homards bien lustrés et d'huîtres. Les enfants, au col Claudine et Ben Simon Blanche, suivent leur maman tandis que les maris, mains croisées dans le dos, jettent des coups d'œil distraits aux étalages. En sortant de cette fourmilière, Audrey n'a pas aperçu l'homme qui lui a emboîté le pas. Il a la peau mate, des cheveux drus et bouclés, un regard noir, souligné par des sourcils fournis. Un quart d'heure seulement sépare Audrey de son domicile. Sur la route, elle songe à sa rentrée le mois prochain au lycée de La Rochelle. Les vacances sont passées si vite. Arrivée au chemin du Verclos, Audrey n'a plus que quelques mètres à faire. Située au milieu des vignes, des oliverets et d'un champ en genie par le soleil, le chemin est désert. Seuls quelques chevaux mâchent paisiblement leur foin. L'homme aux cheveux drus qui la suit depuis la sortie du marché s'approche. Il lui demande l'heure. Puis soudain, tout va très vite. Il pose sa main sur sa poitrine et tente de l'embrasser. Dans un mouvement de recul, Audrey le gifle. Un fonctionnaire de la mairie témoigne. Le sentier croise une piste cyclable très fréquentée. Il y a une dame qui est passée en vélo, mais elle a pensé que c'était des amoureux en train de s'embrasser. Mais en fait, il était en train de la tuer. Le passage de cette cycliste ne dissuade pas l'homme. Sur ce petit chemin de terre, l'homme étouffe et viole l'adolescente. Avant de lui enfoncer un chiffon dans la gorge et de s'enfuir. 14h. Martine Texier s'inquiète de ne pas voir venir Audrey, d'habitude si ponctuelle. Elle décide de partir à sa recherche. A peine sortie du domicile familial, elle aperçoit sa fille sur le bas-côté, à moitié dénudée et le corps meurtri. Les cyclistes estivaux se sont arrêtés. Les goélands se sont envolés. Pendant une seconde, l'île de Ré n'était plus que le cri d'une mère. Un voisin se souvient. On est venus tout de suite et on a été tétanisés. C'était terrible. On ne pouvait plus bouger. Une cellule d'enquête est créée. Les gendarmes reçoivent des centaines de témoignages. Toute l'île est en deuil. Une Martinez se souvient. Il y avait une chape de plomb sur la commune. On vivait au ralenti. Les parents ne sortaient pas de chez eux. On n'aurait jamais imaginé que ça puisse arriver ici, en plein jour, en pleine saison, quand il y a autant de monde sur l'île. La colère et la rage gagnent peu à peu les habitants de l'île. On veut retrouver le coupable. 9 août. Un portrait robot effectué grâce à la description donnée par la cycliste est diffusée. La ressemblance avec l'un des employés de l'île est frappante. Le propriétaire de la pizzeria en face du marché croit reconnaître un de ses employés. Il le signale aux gendarmes. Le serveur est auditionné. Il quitte malgré tout l'île à la fin de son contrat, comme si de rien n'était. Mais les enquêteurs l'ont dans leur viseur. 11 août 2003. Les rétés réunis en ce jour funestes ont le visage grave. Après une cérémonie religieuse à l'église de la flotte en Ré, Audrey Texier est enterrée au cimetière de Saint-Martin. Une plaque en souvenir de la vie brisée d'Audrey est fixée derrière le marché. Francis était là. Il y avait une foule énorme. Elle a été enterrée à 100 mètres de l'endroit où elle avait été assassinée. Les semaines suivantes, les recherches continuent. Octobre 2003. Une centaine de prélèvements ADN est réalisés, parmi lesquels celui du serveur. Il s'appelle Frédéric Ramette. Il a 24 ans et est diplômé d'un CAP pâtissier, casier judiciaire vide. D'avril à août 2003, il a travaillé comme saisonnier à la pizzeria du marché. Ses collègues le décrivent comme un saisonnier lambda. Et là, ça colle. L'ADN de Frédéric Ramette correspond à celui relevé sur le corps de la victime. Deux mois plus tard, le lendemain de Noël, il est arrêté au domicile de sa mère à Gonesse, dans le Val d'Oise. Alors qu'elle est interrogée par France 2, les Iliens découvrent dans leur téléviseur une femme imposante au nom de co-girl et aux airs de drama queen, « Margaret Legendary ». Face caméra, le mascara ruisselant. Elle se demande ce qui a bien pu se passer dans la tête de son fils. Pourtant, le comportement de Frédéric a brutalement changé l'année dernière, depuis qu'il a appris que son père, Joël Ramette, n'est en fait pas son père biologique. Les gendarmes sont félicités par le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Les parents d'Audrey, quant à eux, sont reçus par le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, qui salue également un travail d'enquête remarquable. Dès son premier interrogatoire, Frédéric Ramette avoue avoir violé et tué Audrey Texier. 25 janvier 2006, procès de Frédéric Ramette. Cour d'assises de Sainte, Charente-Maritime. La salle est comble. L'avocat du mise en cause, maître Jean-Louis Pelletier, tente de mettre l'accent sur le passé douloureux de son client. L'accusé, tête baissée, parle de sa mère, qu'il décrit comme une femme perverse, qu'il voyait souvent nue. Ses propos sont insupportables pour les parents d'Audrey, dont la colère ne s'est pas atténuée. Le père d'Audrey, Franck Texier, explose. Regarde-moi, espèce de conne... Tu veux mon mouchoir ? C'est une raison pour assassiner ma fille que ta mère a fait la p*** ! Franck est calmé par son avocat, maître Eric Dupond-Moretti. À la barre, Martine Texier exprime sa douleur. Tout ce que je veux, c'est qu'il crève, et de mes propres mains. L'avocat général Guy Etienne déclare de son côté que les images du corps d'Audrey ont, durant des années, hanté ses nuits. Maître Eric Dupond-Moretti Frédéric Ramette a été condamné le 28 janvier 2006 à 30 ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté de 20 ans par la cour d'assises de Charente-Maritime. Près de 20 ans plus tard, il est impossible pour la famille de faire son deuil. Boris, le grand frère d'Audrey, témoigne. Avec les remises de peine, il est sûrement déjà sorti. Nous, on vit avec. On habite toujours au même endroit. Tout comme Francis, qui a une pensée pour les proches d'Audrey. Aujourd'hui, elle aurait eu 36 ans. Elle serait peut-être mère, elle aurait peut-être repris le commerce de ses parents. Si ça avait été ma puce, l'autre, je l'aurais étranglé de mes propres mains. Ah, certains diront, il a payé sa dette à la société. À la société peut-être, mais pas au papa, pas à la maman. Lui, il a pris 30 ans. Eux, ils ont pris perpètes. Merci d'avoir écouté cet épisode de Crimes sur l'Atlantique. Vous pouvez le retrouver sur le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un commentaire sur votre application favorite. Un podcast du Figaro.